La garde du roi lion, je ne rugirai plus jamais. Pour écouter l'histoire, ouvre ton livre. A chaque fois que tu entendras, tourne la page. Si tu n'as pas de livre, c'est pas grave. Suis avec moi. Un matin, les hyènes rappliquent sur la terre des lions et attaquent Nala, la mère de Cayonne. Aussitôt, le lion se s'interpose. « Laissez ma mère tranquille ! » hurle-t-il avant de pousser un rugissement assourdissant. Son cri est si puissant que le sol tremble. Déséquilibré, Nala manque de tomber au fond d'une crevasse pendant que les hyènes prennent la fuite. Heureusement, Cayonne rattrape sa mère à temps. Maintenant que tout le monde est sain et sauf, Cayonne s'interroge. Est-ce vraiment son rugissement qui a déraciné les arbres autour de lui et fait s'envoler toutes les plumes sur la tête d'Ono ? Plus tard, au repère de la garde du roi lion, l'oiseau contemple son reflet chauve dans l'eau. « Je ne ressemble plus à rien, » gémit-t-il. « Au moins, c'est original, » tente de le consoler Bunga. De son côté, Cayonne contemple les peintures qui représentent son grand-oncle, Scar. Lui aussi possédait le don d'un rugissement puissant, mais il l'a utilisé pour faire le mal. Cayonne a été mis en garde par Simba, son père. Il ne doit pas rugir quand il est en colère, sous peine de finir comme Scar. Soudain, Bunga intérant ses réflexions. « Ton rugissement est extraordinaire, » s'écrit-il. Mais le lionceau n'en est pas si sûr. « Après ce qui s'est passé tout à l'heure, j'ai peur de rugir à nouveau, » avoue-t-il à son ami. « J'ai besoin d'en parler avec ma mère. » « À plus tard, Bunga ! » Caché non loin de là, Makou, le père-file crocodile, a tout entendu. « Cayonne a peur de rugir, » rie Kanti. « Il est temps d'agir. » À l'aide des autres crocodiles, il chasse tous les animaux de la plaine inondable. Pendant ce temps, Bunga a couvert la tête d'Ono de fleurs et des feuilles pour lui faire oublier ses plumes. D'un bond, Fouli les rejoint pour les alerter. Des crocodiles se sont emparés des plaines inondables. Ono s'envole aussitôt pour retrouver Cayonne, tandis que Bunga, Fouli et Bechti se précipitent pour arrêter les crocodiles. Hélas, ces derniers sont trop nombreux et les encerclent. Au même moment, Cayonne se confie à Nala. « J'ai peur de rugir, » lui ajoute-t-il. « Tu as un don, » le rassure sa mère. « Et tu es capable de le contrôler. » « Venez vite, » les coupent Ono. « Makou a encore fait des siennes. » Dans les plaines inondables, Cayonne affronte courageusement le crocodile. « Makou, il est temps de partir. » En guise de réponse, le crocodile ordonna sa bande de saisir Nala. Cayonne est terrifié. Il a peur de blesser sa mère. « Aie confiance en toi, » l'encourage cette dernière. À ces mots, Cayonne libère un extraordinaire rugissement qui projette Makou et sa bande loin des plaines inondables. « C'était incroyable, » s'exclame Bunga. « J'avais juste besoin de croire en moi, » réplique Cayonne en souriant. « Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les plumes d'Ono sont déjà en train de repousser. » Et voilà, j'espère que cette histoire t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus d'histoires. À bientôt !